Monsieur Pape-Alegnan, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti ce week-end un livre intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du Code ». Pouvez-vous nous présenter l'ouvrage ? L'ouvrage, en réalité, porte tout simplement sur l'enquête qui a été menée par l'OFNAC au niveau de la gestion du Code. On a remarqué que ce dossier qui a été produit par l'OFNAC a suscité une polémique au point que le président de la République, le 31 mai, s'est prononcé, même sur ce dossier. On a entendu beaucoup de versions. Alors, à travers ce livre, j'ai voulu tout simplement permettre à chaque Sénégalais de se fonder sa propre conviction par rapport à l'enquête qui a été réalisée par l'OFNAC. Ainsi, le livre se barre intégralement sur le rapport qui a été produit par l'OFNAC sur le Code et les décisions qui ont été demandées par les enquêteurs au niveau des autres autorités de ce pays par rapport au déjeu du Code. Voilà. Et justement, comment comprenez-vous l'absence de sanctions dans ce dossier malgré tout le bruit qu'il y a eu autour ? C'est le paradoxe que nous vivons dans ce pays. On nous parle toujours de gouvernance sobre et vertueuse. Mais les organes de contrôle font souvent un travail remarquable. Malheureusement, les rapports sont toujours sur la table du procureur. Ce n'est pas seulement un rapport du Code. On a entendu Sénémou Diadjakate qui a remplacé Mme Nassengom-Kheta dire qu'au moins il y a 21 rapports qui sont sur la table du procureur et qu'il n'y a jamais de suite par rapport à ces rapports. Donc à quoi servent réellement nos organes de contrôle ? Est-ce que c'est juste pour faire un similacre de bonne gouvernance ? Mais remarque, la Cour des comptes, depuis 2016, n'a pas produit de rapports. C'est tout récemment que la Cour des comptes a sorti ces rapports. De 2014 jusqu'à 2020, il y a au moins 6 ans de décalage. Or, la loi dit clairement que chaque année, la Cour des comptes doit sortir un rapport pour nous parler de l'état de la gouvernance au Sénégal. L'inspection générale d'État, depuis 2015, n'a pas sorti un seul rapport. Donc ça pose problème véritablement. Et que la suite, c'est au niveau de la justice de régler le problème. Je rappelle encore une fois de plus qu'un rapport ne définit pas clairement la sanction qu'on doit prononcer contre quelqu'un. Un rapport peut l'amener à la justice et que la personne qui est incriminée dans ce rapport peut avoir des avocats et être tout simplement lâchée par la justice. Mais il faudrait plus d'abord que la justice prenne ses rapports et que l'instruise ses rapports pour que la lumière puisse voir le jour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc vous pensez que c'est pour des raisons politiques que ces rapports n'ont pas été publiés depuis lors ? C'est des raisons politiques, évidemment. Parce que quand on regarde très bien, les personnes qui sont épinglées, la majorité sont dans le camp présidentiel. Dans le rapport d'activité de 2014-2015, deux personnes ont été épinglées. C'est le DG de Cougue et le DG de La Poste. Ils sont toujours du camp présidentiel. Et regardez la rapidité par laquelle le dossier de Khalifa Mboukassal, par exemple, a été réglé. L'exception général d'État, c'est plusieurs des rapports. Mais aucun rapport n'a été créé avec autant de célérité. Pourquoi ? Seul le rapport de Khalifa Mboukassal a fait l'objet d'une poursuite au niveau de la justice. Parce que je n'ai vanté rien. Ce que je dis là, vous êtes journaliste, vous ne savez mieux que moi. Donc, on te pose des questions. Si c'est du camp adverse, l'État a éliminé la justice pour régler les comptes politiques. Si c'est des personnes qui sont dans le camp présidentiel, les rapports dorment dans les tiroirs de la justice. Ça pose un problème d'équité, ça pose un problème de décence, ça pose un problème d'éthique dans notre pays. Et voilà, c'est dommage. Nous sommes obligés, nous, journalistes, de permettre à chaque Sénégalais de se faire sa propre conviction par rapport à ce qui se passe dans ce pays en matière de gestion. Et là, la crédibilité de ces institutions-mêmes risque d'en pâtir. Mais, remarque, madame, on a au moins 5 à 6 ou 7 organes de contrôle. Et le dernier rapport sur l'indice de corruption au Sénégal passe notre pays dans la zone rouge. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça pose problème. Tu ne peux pas avoir la CENTIF, la RMP, la DCMP, la Cour des Comptes, l'Inspection Générale d'État, l'OFNAC. Et qu'aujourd'hui, dans ce pays, à chaque fois, on parle de corruption. Et à un niveau institutionnel. Mais ça pose un problème. Donc, à quoi servent réellement ? Les Sénégalais sont en droit de se poser cette question. À quoi servent réellement mon corps de contrôle ? Mais je rappelle que nos corps de contrôle peuvent également faire d'excellents rapports. Mais ces rapports sont déposés sur la table du procureur. Il n'y a pas de suite. Le procureur attend que le ministre de la Justice lui donne des ordres pour qu'il puisse insolver ses dossiers. Mais du temps d'Abdoulaïwad, je fais le parallélisme. On nous a parlé de gouvernance sobre et vertueuse. Mais du temps d'Abdoulaïwad, c'est sur la base d'un rapport que Maudibou Diop a été mis en prison. C'est sur la base d'un rapport que Bélaouane a été mis en prison. Donc, c'est des personnes pourtant qui étaient du camp présidentiel. Mais dites-moi, une seule personne du camp présidentiel de 2012 jusqu'en 2020 épinglée par un rapport, vous allez entendre le président de la République dire oui, que chacun prend ses responsabilités. Mais non, ces dossiers-là doivent être instruits. Et que je rappelle que rapports qui incriminent même quelqu'un au tribunal, ce dernier pourrait tout simplement, avec ses avogas, montrer que vraiment, ce qu'on me reproche, je ne l'ai pas fait. Mais malheureusement, les codes de contrôle font le boulot, mais c'est toujours bloqué au niveau de la justice ou bloqué par le pouvoir politique. Et donc, à ce niveau, Wad a fait plus que Maki, si on vous suit. Dans les faits, on ne peut pas le nier. Parce que quand même, on peut dans les faits. Wad pouvait ne pas mettre Maudibou Diop en prison. Wad pouvait ne pas mettre Bélaouane en prison. Mais le président de la République montre même au créneau pour décrédibiliser des organes de contrôle. Vous l'avez entendu le 31 décembre. Celui qui s'y disait en 2012, j'ai créé l'OFNAC. L'OFNAC, c'est pour nous. Mais 21 dossiers de l'OFNAC sont sur la table du procureur. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué que lors de la campagne, ils n'ont jamais parlé d'un bilan immatériel. Le bilan immatériel, c'est l'état de la gouvernance au Sénégal. C'est la justice au Sénégal. Ils refusent de se prononcer sur ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me faire croire que la justice est aujourd'hui plus indépendante sur l'ère Maki Salle que sur Wad ? Ça aussi, c'est des questions de fond que nous nous posons, tout simplement. C'est dire que nous sommes encore très loin de l'indépendance de la justice malgré les réformes annoncées ? Quelles sont ces réformes ? Le président Maki Salle n'a pas fait de réformes au niveau de la justice. La seule chose qu'il a eu à faire, c'est augmenter le nombre de membres du conseil constitutionnel, qui sont passés de 5 à 7. Mais jusqu'à présent, il siège au niveau du conseil supérieur de la magistratie. Donc, qu'est-ce qui a changé ? À chaque fois que l'Union des magistrats du Sénégal tient un point de presse, une conférence de presse, pour une rencontre, dans le communiqué, vous lisez toujours, nous réclamons l'indépendance de la justice. Tout récemment. Solément Télico l'a rappelé. Donc, pour vous dire que quand on parle d'indépendance de la justice, je dis, écoute, même les concernés disent qu'ils ne sont pas indépendants, je ne peux pas être plus réaliste que le roi. Alors, après la sortie de votre livre, Cherou Maran a réagi, naturellement pour démentir ce que vous avez dit dans l'ouvrage. Mais en plus, il a annoncé une plainte contre vous. Est-ce que vous vous attendiez à cette situation ? Je fais mon travail de Jomali. Nous sommes dans un état de droit. Je m'en limite là. Pourquoi répondre à la plainte ? Ça ne m'intéresse pas ? Parce que vous savez pourquoi ? Au Sénégal, on montre les gars à la lune, ils regardent le doigt. Ça ne m'intéresse pas, je ne répondrai pas à ça. À cette question, c'est clair, mais c'est prédit. Même si vous êtes convoqué par la justice ? Ça, c'est autre chose. Je respecte la justice sénégalaise. Moi, j'ai dit la plainte. J'ai dit, si la justice... Mais moi, j'ai fait l'objet d'une plainte de la justice, là, je suis parti, je suis en procès avec lui. Si, mais je... Par rapport à une plainte qu'on a envisagé de déposer, je n'ai aucune réponse. Pape Alégnon, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada